What's up YouTube, comment ça va les amis ? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Unbox It. Et oui, encore du Unbox It. Quand est-ce qu'il va s'arrêter le gars Carter d'acheter des paires de sneakers ? Personne ne sait en fin de compte. Donc aujourd'hui c'était une paire que j'étais pas nécessairement censé acheter, mais j'ai été pris par le coup de cœur. Aujourd'hui on va parler de la Lebron 17. Voici la boîte de la Lebron 17. Au début je ne devais pas l'acheter parce que voilà, je vous explique, je fais du basket. Souvent quand j'achète une paire de baskets, c'est qu'elle doit me durer deux saisons. On m'a offert l'an dernier une Kyrie 4 qui est encore nickel, j'aurais pu encore utiliser cette saison. Mais quand j'ai vu cette nouvelle Lebron, je me suis dit, pourquoi pas retourner aux origines ? Parce que j'ai toujours joué avec des Lebron, j'ai joué deux saisons, enfin trois saisons peut-être avec des Kyrie. Il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur mes Lebron, parce que j'ai pas mal de petites Lebron derrière que j'ai gardées quand même. Parce que voilà, tellement fan de ces modèles de chaussures. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter la Lebron 17. Pas n'importe quel coloris, c'est le coloris Future Air. A savoir que cette Lebron, elle reprend différentes technologies maintenant. Il y a toujours la technologie Air Max, apparemment c'est la plus grosse bulle de Air Max qui a été mise sur une Lebron. Et en plus de ça, il y a la technologie Zoom Air qui permet justement d'avoir un meilleur ressort et d'avoir de meilleurs amortis quand on joue au basket. Donc voilà, je vais vous présenter cette paire que je trouve juste sublime. Tadam ! Là, Lebron 17, mesdames et messieurs. Je vais vous faire des plans un peu plus proches après. Mais ouais, elle est fantastique. Sincèrement, quand je l'ai vue là, je me suis dit non, cette chaussure-là, il me la faut. C'est vraiment incroyable, regardez. Je ne sais pas si vous allez réussir à apercevoir justement les reflets. Enfin voilà, je vous ferai des plans un peu plus propres après. Donc voilà, on va parler un peu de cette Lebron. Elle a été imaginée par Jason Petri qui travaille chez Nike. Cette nouvelle Lebron, elle est dotée d'une nouvelle unit Air Sol plus élevée sous le talon. Comme je vous le disais, la bulle d'air qui est beaucoup plus élevée pour encaisser les chocs de Lebron James de son jeu explosif. De plus, on retrouve un module en mousse additionnel qui amène la stabilité et le soutien. Donc j'imagine que c'est au niveau de la cheville, tout ça, que ça se passe. La semelle est hybride et elle est finalisée par deux unit Air Zoom indépendantes sous l'avant-pied. J'imagine que c'est ces deux parties-là, comme vous pouvez le voir. Donc après, il y a plein de petits détails sur la languette. Là, il y a écrit Lebron Air James, Engine Nerd. To the exact launch specification of Lebron Air James. Ah ouais, et puis les petits détails aussi, comme vous pouvez le voir là. Il y a une petite languette avec écrit « We move before launch ». En fait, c'est vraiment inspiré de ce qu'on voit sur les vestes aviateurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai la mienne sur le côté. Regardez. Le fait qu'il faut retirer cette languette avant de se mettre à partir en vol. Donc c'est vachement inspiré de ça, je pense. Je ne sais pas trop si je les garderais. Voilà, sur l'autre, on voit aussi le logo de Lebron James, là. Il est à l'envers. Je ne sais pas si je les garderais, parce que ça va faire un petit peu bizarre quand je vais jouer, quand je vais courir avec. Donc on va bien voir. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a le swoosh en inversé qui prend la courbe de la chaussure. Sur l'empeigne, on a des genres de relief. C'est vachement spécial. Je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais c'est vraiment très stylé au toucher. On a une technologie, ce n'est pas du flight knit, c'est une technologie encore mieux que ça. Mais c'est du knit-posit, comme vous pouvez le voir là sur ces images. C'est une nouvelle technologie qui remplace le flight knit, du coup, le flight knit qui est beaucoup plus performant. C'est une matière très légère, justement, et très confort. La semelle transparente qui permet justement de voir les différentes parties qu'il y a en dessous. La technologie zoom qui est là, la technologie Air Max qui est là. On a aussi ce cache lacet qui est justement réflectible. On peut voir une tête de lion à travers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller essayer cette paire à l'entraînement. Et puis, je vais vous donner mon ressenti après cet entraînement. Voir comment je me sens dans cette paire. Et si je l'apprécie, c'est parti. Voilà mon ressenti après une heure et demie d'entraînement, les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le confort de cette paire est incroyable. Donc, si vous avez mal au pied avec vos chaussures, n'hésitez pas à débourser 200 euros pour cette paire. Voir 190 euros, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette paire est d'un confort et d'un amorti incroyable. Moi, je vous la recommande direct. Bon, les gars, c'est tout pour cet unboxing de la LeBron 17. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et à rejoindre ma chaîne Twitch aussi si vous kiffez le gaming. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501